Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel du programme i2 iBASE 8. Dans cette vidéo on va parler des icônes. Les icônes c'est évidemment très important pour iBASE et en général pour tous les produits i2 puisque c'est la façon dont les entités vont être présentées. On va avoir donc des icônes personnes, des icônes téléphones, des icônes animaux, ce qu'on veut. Et en plus de ça, pour certains types d'entités comme par exemple les personnes ou les véhicules, en fonction d'un certain champ, par exemple le champ sexe pour la personne ou le champ type de véhicule pour le véhicule, l'icône va être différente. On va avoir une icône homme pour le sexe homme, une icône femme pour le sexe femme, une icône voiture, une icône qui sera une icône de moto ou de camion en fonction de la valeur d'un champ type icône. Et en fait quand on va regarder déjà la liste des icônes possibles, là si je veux rajouter un nouveau type d'entité, j'ai ici la liste des icônes disponibles. J'ai à peu près une centaine. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que cette liste-là est quand même assez réduite, surtout quand on la compare par rapport aux listes d'icônes qui sont présentes dans Analyst Notebook. Alors la raison, c'est que le fichier qui contient la liste des icônes, qui est fourni avec qui base en standard, n'est pas complet. Donc on va voir comment faire pour en prendre un fichier plus complet. Et ce qu'on va aussi présenter dans cette vidéo, c'est comment créer et utiliser une icône personnalisée qui n'est pas présente dans la liste des icônes standard. Déjà on va chercher où se trouvent les informations sur la liste des icônes qui sont présentes ici. Pour ça, on a ouvert le designer, on va dans le menu outils, disponibilité de la fonction, option, l'onglet avancé, et là on voit le fichier de liste d'icônes. En fait, c'est le fichier qui est là, qui est dans le répertoire C-Programme Data, configuration IconList, c'est dans ce répertoire-là que se trouve le fichier. Donc on va justement aller le chercher. On va ouvrir le fichier, configuration. Le fichier fait 7 kilos. Quand on l'ouvre, ce qu'on voit c'est qu'on a deux colonnes. La première colonne et la deuxième colonne, chaque colonne étant séparée par une tabulation. La première colonne va contenir le nom de l'icône en français. La deuxième colonne va contenir le nom du fichier .png en anglais. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est qu'on a un petit peu mélangé des icônes classiques, donc abonnés, actions, adultes, ainsi de suite, avec des icônes correspondant à des noms de pays, avec un liste en fric du sud, et aussi des noms d'icônes qui correspondent à des formes ou des couleurs, donc carré blanc, carré bleu, ainsi de suite. Donc tout est un petit peu mélangé, et en plus ce n'est pas complet par rapport à un liste de boucs. Donc, ce que je vous propose, c'est en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un fichier dans le document, avec tout, enfin je le mettrai en lien, qu'on peut mettre dans, par exemple, IBASE 8, d'accord ? Donc dans mes documents IBASE 8, qu'on a appelé Iconlist Simple. Lui, quand on regarde, en fait, voilà, lui, il est trié, il est complet, donc là, on a les icônes générales, donc 4, 4, abonné, ainsi de suite. Quand on va descendre, on va avoir, après, donc les pays, donc la liste des pays, triée aussi par l'alphabétique, et puis les couleurs. Donc des couleurs, donc avec des couleurs simples, enfin, la couleur clou, quand ce n'est pas indiqué, en fait, c'est juste un cercle, un carré, pardon, pas un cercle, parce que le cercle est là, des losanges, des pyramides. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est, on va remplacer le fichier, plutôt, on va dire à IBASE de ne plus utiliser le fichier iconiste, l'ancien iconiste, mais on va dire, on va demander à IBASE d'utiliser ce nouveau fichier iconiste. Donc, pour ça, en fait, on va fermer ça, on va juste aller cliquer sur les trois petits points pour le demander, enfin, pour l'indiquer le nouveau fichier iconiste qu'il doit utiliser. Donc, on va dans documents, I2, IBASE 8, iconiste simple, ouvrir, OK. Le paramètre fichier de l'utiliser l'icône reprendra effet au prochain démarrage d'IBASE. Très bien. Donc, on va fermer IBASE. Fichier quitté. Oui. Et on le relance. OK. Voilà. Donc, on se reconnecte à la base de données. On va juste vérifier qu'il a bien pris en compte la modification. Iconiste simple, très bien. OK. On va regarder. On a toujours, donc, les icônes qui sont bonnes. Et maintenant, si je fais nouveau, donc là, j'ai beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choix. Et donc, c'est tout trié. Donc, les icônes générales au début. On va aller un petit peu plus vite. Voilà. On va arriver au pays. Voilà. Alors, vous voyez que dans le fichier iconiste, j'avais séparé donc des croisières avec un texte. On peut le rouvrer, d'ailleurs. Ibase. Iconiste simple. Voilà. Bon, j'avais mis des dièses pour séparer pour indiquer clairement ce que c'est. Voilà. Et en fait, donc, les espaces, les lignes blanches et les dièses ne sont pas pris en compte par Ibase. Donc, en fait, ils passent directement de l'un à l'autre. Donc, les pays. Et donc, après les pays, on avait les formes géométriques, le violet, et ainsi de suite. Et la différence entre violet et carré, c'est que le carré, en fait, il est séparé. Donc, voilà. Donc, en fait, je vous conseille fortement de remplacer le fichier iconiste.txt qui est fourni en standard par ce nouveau qui est plus complet parce que ça vous proposera beaucoup plus d'options pour les icônes que celles qui sont présentes dans le fichier iconiste de base. Là, on va faire annuler parce que je n'ai pas envie de créer pour l'instant un nouveau type d'entité. Si vous voulez voir quelles sont toutes les icônes qui sont proposées en standard, à ce moment-là, en fait, il faut aller dans le menu ordinateur, pardon, dans le menu ordinateur, pardon, disque C, programme files x86, programme files tout court si vous êtes en 32 bits, common files, i2shared, image 8.5, basic, icônes, et voilà. Et donc là, vous avez toutes les icônes ça va arriver. Voilà. Toutes les icônes, il y en a 200, 200, je ne sais pas combien, 250 à peu près, ou 500. Il y en a, je vais vous dire précisément combien il y en a. Propriétés. Il y en a 520, un fichier texte, 521, 21, pardon, icônes. Ce qui est important aussi, si on revient sur le fichier iconiste.txt, c'est que un même un même fichier d'icônes peut être associé à plusieurs noms d'icônes. par exemple, par exemple, le fichier personne, ah non, pardon, l'icône, excusez-moi, personne, alors, si on revient ici, icône, donc, on va chercher personne, voilà. Le fichier personne, donc en anglais personne.png, en fait, si on regarde, si on cherche, si on fait une recherche, personne, respecté, donc il est associé au nom d'icône homme, mais aussi au nom d'icône personne, là, par contre, c'est personne chez mise foncée, donc là, c'est une autre icône, parce que c'est personne chez D-shirt, pareil, personne faceless, voilà. Donc, vous pouvez très bien modifier, comme vous le souhaitez, ce fichier iconiste, si, par exemple, je ne sais pas, le oiseau, si l'icône bird, vous ne voulez pas l'appeler oiseau, mais vous voulez l'appeler pigeon, enfin, si vous voulez, excusez-moi, avoir une icône qui s'appelle pigeon, mais sans renommer l'icône oiseau, à ce moment-là, vous rajoutez une ligne, vous marquez pigeon, et à côté bird, donc pigeon tabulation bird, et vous aurez, à ce moment-là, une icône qui s'appelera en français pigeon, avec le fichier d'icône associé à côté. Donc ça, en fait, c'était pour les icônes qui sont fournies en standard, donc les 521 icônes fournies en standard avec iBase. Maintenant, ce qui peut être utile, ce qui peut être intéressant, c'est si on veut avoir, ou utiliser ses propres icônes. On va voir ça tout de suite. On va dire par exemple qu'on veut utiliser une icône de Facebook, parce que vous souhaitez pouvoir avoir une entité Facebook, donc on veut pouvoir récupérer une icône Facebook. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, on va ouvrir Google. Voilà, donc j'ai lancé Google, je vais chercher, je fais une recherche Facebook. sauf que je ne veux pas les pages Facebook, je veux juste des images qui correspondent à Facebook. Très bien, je vais commencer à avoir des choses intéressantes. Par contre, je vais me limiter aux fichiers PNG, donc outils de recherche. Je vais faire type images qui partent, par exemple. et je vais faire la taille égale à, on va dire par exemple, 256 par 256, qui est la taille normale d'un fichier PNG. Ok, très bien, j'en ai plein. Donc là, je vais faire, je vais enregistrer, copier, je vais copier l'image. Voilà. Pardon. Et, voilà, je vais passer par un petit programme qui s'appelle FanView, qui est très bien, qui est gratuit. Je copie l'image, je vais enregistrer l'image, en l'enregistrant au format PNG. 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 Je vais le mettre dans document. Non. Image. Non, je ne vais pas y arriver. c'est pas grave, je vais le mettre sur le bureau. et je l'appelle donc facebook.png. Save. Voilà. j'ai mon icône Facebook qui est sur le bureau. Et, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais la mettre dans un répertoire particulier qui est prévu pour contenir les icônes personnalisées. parce que je vous avais montré le répertoire icône qui est dans command file, ça touche shared image85 basic icône. D'accord ? Dans ce répertoire-là, vous n'avez pas l'autorisation de rajouter des icônes. Ce répertoire-là est figé. Donc, en fait, les icônes personnalisées doivent être mises dans le répertoire documents. Donc, mes documents, i2, i2 shared, custom images, screen, icône, et voilà. Donc là, vous voyez que vous avez déjà un exemple en BNP. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais mettre l'icône Facebook ici, en PNG, qui fait 18 kilos. Et, hop, pardon, donc, document, i2, i2 shared, custom images, screen, icône, voilà, Facebook, BNG. Donc, maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller modifier le fichier icône list, donc, le nouveau fichier icône list qu'on a pris pour ajouter l'information qu'on a à une nouvelle icône qui s'appelle Facebook qui va être une icône personnalisée. donc, je retourne au niveau de i2, là, maintenant, je suis dans l'Ibase 8, icône list simple, et là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la mettre au début, donc, on va mettre, par exemple, dièse personnalisée, voilà, là, je vais l'appeler Facebook, tabulation, Facebook, donc, le premier Facebook, ça va être le nom qui va être affiché, d'accord, ou si vous voulez, on peut l'appeler compte Facebook pour que ce soit plus clair, compte Facebook, la tabulation qui est là, et puis Facebook qui est le nom de l'icône sans l'extension pour un PNG. J'enregistre, CTRL S, je ferme, ça, je me trompe petit, là, on est obligé de fermer et de réouvrir iBase Designer, donc, pour que la modification soit prise en compte, OK, je relance le designer, pour vérifier que ça a très pris en compte, je vais relancer, revoir la base la base de test, voilà, si je fais un clic droit d'identité nouveau, voilà, on a donc l'icône compte Facebook qui est apparu, qui est en premier, puisque c'est en premier dans la liste du fichier iconiste simple.txt, donc là, on peut faire OK, pardon, hop, compte Facebook, voilà, OK, très bien, et donc là, on va mettre un nouveau champ, indique compte Facebook, du texte, indexé, obligatoire, discriminant, OK, voilà, et on peut donc le trier, puisque là, pour l'instant, il n'a pas en dernier, parce que, comme quand j'ai créé ce type d'entité, on a déjà donc des champs standards, chaque nouveau champ est créé à la fin, donc on va juste retrier les champs, soit plus propre, déplacer, 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 et voilà, OK, voilà, donc ce qui est important de bien prendre en compte, c'est que la gestion des icônes dans e-base est quand même un petit peu complexe, parce que elle est associée à un fichier qui s'appelle iconiste, enfin, qui s'appelle iconiste.txt, mais que l'on peut renommer, donc là, c'est ce qu'on a fait, puisque on a modifié le fichier, on a appris un autre, donc là, je l'appelle iconiste simple.txt, alors le nom du fichier, peu importe, on pourrait l'appeler total.txt, peu importe, ce qui est important, c'est que le contenu soit du bon format, donc avec deux colonnes, la première colonne correspondant au nom de l'icône telle qu'il y a de l'autre affichée, la deuxième colonne correspondant au nom du fichier, donc en fait, le plus simple, c'est prendre, c'est partir du fichier iconiste simple.txt, voilà, et donc, ensuite, c'est soit donc vous avez soit donc les icônes qui sont fournies en standard vous suffisent à ce moment-là, il suffit donc de prendre ces icônes, éventuellement, de changer dans le fichier iconiste simple.txt, je ne sais pas, en fait, on peut repartir d'une ligne, la dupliquer et changer la première partie, je n'ai pas d'exemple en tête, et enfin, donc si vous voulez utiliser des icônes personnalisées, il faut aller dans le document, i2, i2shared, custom image, screen, icône, et là, vous mettez le fichier png, d'accord, qui est de 30, en 255, ou 256, ou 204, donc à présent, peu importe, vous mettez ce fichier-là, ici, il faut ensuite, donc, modifier le fichier iconiste.txt, ou le fichier simple.txt, pour ajouter la ligne qui correspond à cette nouvelle icône, donc, qui va apparaître sous le nom compte Facebook, et ça, Facebook, c'est le nom du fichier sans extension.png. Une fois que ça c'est fait, donc on enregistre le fichier, on doit sortir du base designer, réouvrir le designer pour que la modification soit prise en compte, à ce moment-là, donc, l'icône personnalisée est disponible. Alors, ce qui est important, c'est que l'icône personnalisée, pour l'instant, elle est sur mes documents, donc en fait, elle n'est visible que par mois. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est plutôt que le fichier, plutôt que mettre ce fichier iconiste simple dans le répertoire mes documents, et tout, et ainsi de suite, c'est mettre ce fichier-là sur un répertoire partagé, qui soit accessible par l'ensemble des utilisateurs, ce qui fait qu'en fait, à ce moment-là, donc, chaque modification du fichier sera automatiquement et immédiatement prise en compte par l'ensemble des utilisateurs. Voilà. J'espère que cette vidéo a été assez claire sur comment modifier le fichier iconiste, donc comment en prendre un autre, comment choisir une icône personnalisée, et comment faire qu'elle soit prise en compte. Merci.